Musique En cette journée internationale du volontariat, j'aimerais dire le grand merci à tous ces jeunes qui, malgré leurs multiples occupations, n'ont jamais cessé de déménager ni leurs temps ni leurs efforts pour rehausser le blason de la vie des enfants. C'est une opportunité également pour moi de nous encourager mutuellement dans nos tâches quotidiennes, la mission que nous portons dans l'église et dans le monde entier, dans la société. Il est aussi important pour moi de remercier toutes les personnes qui, depuis des années, se sont donné corps et âme pour que la jeunesse les vive, que les enfants vivent. Nous avons en mémoire des grands souvenirs de certains missionnaires qui se sont donnés à fond pour porter la mission de Calassence. À la suite de cette mission, nous voyons tous ces jeunes du monde entier qui viennent, une fois de plus, réaffirmer leur volonté de servir Dieu à travers les enfants. Donc je ne peux que vous souhaiter une bonne fête à tous et vivement en cette année où nous avons beaucoup de défis et surtout une année synodale au niveau de l'orgue des écoles. Et puis, il est important de réaffirmer notre engagement, de travailler pour la plus grande gloire de Dieu et le service des autres. Bonne fête et que Dieu vous bénisse. Je vous aime. ... ... ... ... ... ... Bonjour, je m'appelle Cristina. Je suis volontaire pour moi, c'est ce que vous voulez faire sans la obligation de personne. Bonjour, je m'appelle Clemestia. Je suis volontaire pour moi, c'est entregar à Dieu ce que vous faites sans la obligation de personne. Bonjour, je m'appelle Cortenciano. Je suis volontaire pour Calazan pour moi, c'est entregar votre vie au service de l'autre, c'est-à-dire vivre comme Calazan vivait en cette vie, suivant les pases de Jésus de Nazareth. Bonjour, je m'appelle Alejandro et je m'appelle de Guinea. Pour moi, c'est un volontaire, Scolapio, c'est suivre votre rêve, c'est ce que te dit le Corazan, et avoir une bonne amistad. Hasta la prochaine. Ciao. Bonjour, je m'appelle Sergio Scolapio. Pour moi, c'est un volontaire, Scolapio, c'est suivre à Jésus comme Calazan, pour aider les jeunes, aider les pauvres, et être un testemun de Jésus dans notre monde. Ici nous sommes dans le Muhammad Salazan. Notre travail ici, c'est de guider les enfants, des communes, les enfants, de leur ramener en avant, et de leur montrer le chemin des lieux, et de leur montrer comment écrire les lieux. Donc nous sommes là pour former le monde. Alors, si je comprends que vous avez besoin de volontaire, de volontaire pour vous, c'est qu'on vous paye. Non, nous ne sommes pas payés. Alors, comme je l'ai dit, le bon objectif principal, c'est ça. Notre objectif principal, c'est d'accompagner les liaristes, et de faire tout le travail. C'est le travail aujourd'hui. Le travail des enfants pauvres, de discipliner les enfants. Mon rôle est orienté, de protéger les enfants pauvres. Mon objectif, c'est juste de conduire les enfants, de leur mauvais côté de Dieu, pour protéger les enfants, les enfants pauvres, et pour leur montrer qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans leur vie. Le rôle et l'objectif, c'est d'accompagner les liaristes dans leur mission, et surtout dans la catechèse, dans la prière continue et le reste des activités. Et nous avons souvent ce que nous appelons monté vers le parc. Ça, c'est une activité que nous organisons avec les jeunes. Et en plus de ça, il y a aussi la colonie de vacances, qui est devenue l'habitude dans notre milieu ici, à quiconque. Comment travailler avec les enfants ? Moi, travailler avec les enfants, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les enfants nous rappellent l'innocence originaire à l'accueil de Bontostange. Ils sont si spontanés, ils sont si sensés dans les relations, qu'ils le montrent vraiment, la voie à suivre. Du coup, je me pose souvent la question, si ce sont les enfants qui nous forment, ou alors c'est nous qui formons les enfants. De toutes les façons, je vois que la formation est vraiment mutuelle. Ils nous forment, et nous les formons. Alors, pour moi, travailler avec les PPRistes et les enfants, déjà c'est un privilège, c'est un bonheur, car pour moi, les enfants nous apportent un amour inconditionnel. Et c'est ce bonheur-là dont je vis au quotidien, en travaillant avec les PPRistes et les enfants. Merci. Le but d'entrer dans le mouvement, c'est d'aider les enfants à être tous dans la joie. Ils appellent comment vivre en société. C'est bon. Être volontaire PPRiste, pour moi, c'est prodiguer de la joie aux enfants, donner de l'amour aux enfants, partager l'amour avec les enfants. Et moi, je le fais avec mes compétences professionnelles, où je leur prodigue les soins nécessaires pour qu'ils retrouvent la forme, pour qu'ils retrouvent la santé. Et je pense qu'avec ça, tout ce qui est joie et amour sont réunis. Merci. Être volontaire PPRiste, c'est s'engager volontairement auprès des jeunes et des enfants, surtout les plus pauvres. C'est les éduquer, leur annoncer la bonne nouvelle, transformer leur vie positivement. C'est aussi et surtout rendre la mission PPRiste plus visible à la société. Et je m'engage au volontariat PPRiste, tout simplement parce que j'aimerais apporter mon aide aux élèves issus des familles défavorisées, ceci dans le but de leur permettre de mieux préparer leurs évaluations officielles, car je l'ai reçu gratuitement dans l'une des formations de Blast in Africa et je me dois aussi de restituer gratuitement. J'ai vécu dans un environnement un peu tourmenté et agité. J'avais des frères, n'est-ce pas, qui m'ont accompagné, qui m'ont aidé, ils m'ont scolarisé et ils ont pensé que moi aussi à mon tour, il fallait qu'ils fassent passer le flambeau. Donc voilà pourquoi ils pensent que mon passé déjà m'a galvanisé et ces grands frères qui m'ont aidé, ils ont pensé que moi aussi, il fallait que j'accompose aussi mes petits. J'aimerais être l'enseignant dans le futur. Et le poste scola est une bonne opportunité, n'est-ce pas, pour commencer à faire dans la pratique et, n'est-ce pas, encadrer les enfants dans les classes d'examen, ça nous donne, n'est-ce pas, une certaine expérience pour, n'est-ce pas, excéder dans le domaine dans le futur. Je m'engage dans le cadre de la newsletter, essayer d'analyser les problèmes de la société, promouvoir également l'éducation dans le cadre de pouvoir aider mes frères et soeurs. Le volontariat Piaris pour moi se résume en deux mots, le service et le partage. Depuis ma tante enfance, j'ai bénéficié de pas mal de programmes dans l'église auprès des Piaristes qui ont forgé ma personnalité. Et mon engagement dans le volontariat Piariste, c'est pour mettre au service de ces enfants-là toutes les compétences et autres connaissances que j'ai reçues, et surtout, et surtout, permettre à ces enfants-là d'être des leaders qui pourront impacter positivement dans les différentes sociétés. Que Saint-Joseph Calassens nous aide à davantage travailler auprès de ses enfants pour cette mission noble et juste. La, 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 la...